... Il est 15h au groupe scolaire d'Anquetil et les agents municipaux sont à pied d'oeuvre depuis 5h du matin pour organiser la journée d'élection municipale. Les Abimiens sont invités à choisir le maire parmi quatre candidats Éric Jalton, maire sortant, Olivier Servat, député, Daniel Diacoque et Francione Jacobi-Coralie. Le 15 mars 2020, une journée de vote particulière où tout un chacun est invité à respecter des mesures d'hygiène strictes afin d'éviter la propagation du Covid-19, un virus qui touche la planète. L'hygiène et la sécurité est mise, donc les votants se sont adaptés rapidement, donc maintenant tout se passe bien sans souci. Bonjour madame, je souhaite m'avoir mon bureau de vote s'il vous plaît, patientez. Dans chaque groupe scolaire, une permanence dédiée permet aux électeurs de vérifier leur bureau de vote. Vous votez au bureau 344 qui se trouve à ma droite. Très bien, merci. Et pour ceux qui n'ont pas reçu leur carte électorale, il est possible de la récupérer directement sur place. On est là pour remettre aux électeurs leur carte électorale, ceux qui ne l'ont pas reçu. Le vote se déroule globalement bien. Les délégués généraux sillonnent les bureaux de vote avec minutie. Ma mission est simple, comme tous les autres délégués, simplement à pas accourir tous les bureaux de vote, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, pour un petit peu faire respecter la réglementation. Mais aussi de veiller par rapport à la situation, si la procédure est mise en place par rapport à le lavage des mains, les stylos individuels, ne pas être au près, respecter les distances. Voilà un petit peu notre mission. Elle est assez ardue, quelquefois, mais elle est nécessaire. C'est la clôture ici du bureau 341, 38% des suffrages exprimés par rapport aux votants inscrits. Et donc, on va passer à la suite, c'est-à-dire dépouillement, pour bien sûr évaluer les voix pour les différents candidats. Nous avons fermé le bureau de vote à 18h. Avoir le dépouillement normalement comptabilisé, 285 votants. Voilà, le scrutin est clos et le dépouillement peut commencer. Les scrutateurs et délégués renforcent les membres du bureau afin de veiller au bon déroulé des opérations. Les hébargements sont vérifiés, les enveloppes sont comptées et regroupées par un paquet de sang. Les scrutateurs s'installent afin de noter les résultats. Le dépouillement est en cours. Sur ce site, il y a donc plusieurs bureaux. Nous allons donc nous enquêter tout de suite dans les autres bureaux pour voir comment se passe, bien sûr, ce dépouillement. comme vous le voyez, l'ambiance est tout aussi studieuse ici, puisque bien sûr, le dépouillement, c'est quelque chose d'important pour tout un chacun des candidats. On rappelle qu'il y a près du moins un représentant de chaque équipe qui est là pour pouvoir, bien sûr, participer à cette élection et pouvoir diffuser très rapidement les résultats. J'attends ! J'attends ! J'attends ! Toujours ici, en fait-il, le bureau 343, le dépouillement se poursuit. Et comme vous le voyez, aussi, les bulletins sont comptés. Et donc, on attend, bien sûr, les résultats toujours dans ce bureau. Ça y est, on se dirige donc vers les dix derniers bulletins, un dépouillement donc presque achevé ici, à Ancolsine. Une tendance qui se dessine au niveau, donc, de ces différents bureaux, puisque, donc, Éric Jalton est en tête pour l'instant aussi au niveau d'Ancolsine. Et donc, on va se diriger, donc, avec cette urne, une fois qu'elle sera scellée, au niveau, donc, du PC centralisateur pour pouvoir, donc, suivre l'opération. Jalton ! Voilà, donc, nous comptons, nous avons fini le dépouillement. Le procès verbal est instruit avec les membres du bureau. Il ne reste plus qu'à récupérer l'urne à sécuriser et puis direction le bureau centralisateur. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501